... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission en chandelle qui reçoit aujourd'hui M. Thierno Bokoum, ancien député et leader du mouvement Agir. M. Bokoum, bonjour. Bonjour, Yandé. Thierry Daka vous reçoit au moment où le monde politique est frappé par André, le décès de l'ancien maire de la capitale, Mamadou Diop. Vous l'avez connu en commentaire ? Oui, je l'ai connu. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à la famille Eploré, présenter mes condoléances à la famille socialiste du Sénégal, mes condoléances également aux Dakarois et aux Dakaroises parce que le maire Mamadou Diop a été, si je ne me trompe pas, pendant 17 ans maire de Dakar. J'ai eu à le côtoyer quand nous faisions notre campagne électorale en prélude des élections législatives de 2012. Et j'ai connu un homme qui est d'une ouverture et d'une générosité intellectuelle exceptionnelle. Il nous avait vraiment beaucoup prodigué de conseils et partagé beaucoup avec nous. C'est l'occasion de prier pour que Allah s'il vous plaît dans son paradis. Une autre question d'actualité peut-être avec la démission du juge Deme qui dit démissionné, d'une magistratrice qui a démissionné. Il claque la porte à deux jours du verdict du procès de Khalifa Sale. On se demande s'il y a un link. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça et par rapport à l'indépendance ? Oui, moi j'ai pris la peine de lire le message du juge Deme. Il ne s'est pas seulement contenté de démissionner. Il a également donné des arguments pour expliquer sa démission. Et aujourd'hui, ça nous conforte nous tous qui avons dénoncé l'immixion de l'exécutif dans le judiciaire. En tant que magistrat, il est mieux placé pour le dire. Et il l'a dit. Et c'est ça qui est extrêmement dommage. En dehors de cela, nous avons lu une personnalité de la justice qui a également décrit la situation dans le pays. Je pense qu'en tant que citoyen, en tant que Sénégalais, il est interpellé au même titre que les autres. Donc nous pensons que c'est une décision, en tout cas personnelle. Comme vous le savez, la démission, c'est une décision personnelle. Mais nous avons lu le fond des raisons qu'il a évoquées. Et nous considérons qu'il est en train de conforter tous ceux qui ont dit qu'évidemment, il y a un problème de séparation des pouvoirs dans notre pays. Il y a un problème d'indépendance de la justice dans notre pays. Et il y a une hégémonie forte de l'exécutif sur le judiciaire. D'accord. Et pour en revenir au mouvement que vous avez lancé récemment, Agir, vous parlez souvent de changement de paradigme, mais également de rupture. Qu'est-ce qui explique ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous avons une vision plus ou moins prospective de l'avenir. Parce que nous considérons aujourd'hui qu'on ne peut pas gérer un pays sur du factuel. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà comment on réagit aujourd'hui. Je pense qu'il faut une projection. D'abord, ce que nous remarquons, c'est que nous avons une population galopante. Ça peut être une faveur pour nous, comme ça peut être une charge. Et pour la plupart des personnes qui se sont penchées sur cette question, notamment des spécialistes, ça risque de constituer une charge. Parce que nous n'avons pas une capacité d'absorption des demandes. Aujourd'hui, nous avons une population extrêmement jeune qui peine véritablement à se retrouver dans le marché de l'emploi, qui peine à subvenir à ses besoins, qui peine à terminer ses études, qui peine à assurer la relève dans les familles. Il faut se poser des questions. Quand dans le marché de l'emploi, chaque année, on a plus de 200 000 personnes qui se retrouvent dans ce marché sans emploi et qu'on ne trouve pas de solution, l'année suivante, bien entendu, 200 et quelques mille autres vont venir se cumuler aux personnes déjà existantes. Ça veut dire tout quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on doit, nous, dans notre démarche, voir ce qui ne va pas et essayer de changer la donne. Parce que si on ne le fait pas, le résultat d'un mandat, ça va être tout simplement comment j'ai joui de ce mandat. C'est-à-dire, l'appareil d'État aujourd'hui, nous considérons que c'est un appareil de jouissance. Ce n'est pas un appareil qui est mis au service des populations. Je suis président de la République, j'ai un mandat, je me débrouille avec mes fonds politiques pour faire en sorte que ma famille soit à l'abri, mes amis soient à l'abri. Pour le reste, j'essaie de corrompre certaines personnes, j'essaie de me maintenir pour un autre mandat. On ne peut pas continuer dans cette dynamique-là. C'est pourquoi nous nous disons qu'il faut un changement de paradigme en ce qui concerne la gestion de l'État. Il faut un changement de paradigme en ce qui concerne le management de notre économie. Parce qu'aujourd'hui, il faut inverser les choses. On ne peut pas comprendre dans un pays comme le Sénégal que l'on puisse ignorer le secteur privé. Aujourd'hui, les entreprises sénégalaises, à 98,9% sont constituées de PME, de petites et moyennes entreprises. C'est là où se trouvent les Sénégalais. Mais pour la commande publique, il n'y a que 21% qui sont concernés. Ils sont concernés à hauteur de 21%. Ça veut dire que si nous allons emprunter de l'argent, nous donnons ça à des multinationales qui vont récolter des bénéfices et qui ramènent ça chez eux. Nous nous courons derrière la dette que nous payons avec des intérêts. Donc, il y a un problème de paradigme à ce niveau-là. Nous pensons qu'il faut de la préférence nationale, il faut renforcer le secteur privé. Et justement, c'est en renforçant le secteur privé qu'on crée les conditions d'emploi. C'est comme ça qu'on pourra permettre aux gens d'avoir de l'emploi. Ainsi de suite, par rapport à nos ressources naturelles, on ne peut pas continuer à avoir des ressources naturelles de qualité et les brader comme ça. Ça ne peut pas continuer. Vous avez entendu le Premier ministre récemment dire que sur pas mal de contrats, c'est sur la base du code pétrolier et qu'il y a au moins 10 dossiers sur la table en cours de signature, sur la base toujours du code pétrolier. Vous vous rendez compte ? Un code pétrolier qui date de 1998, qu'il tarde à changer, qui ne prend pas en compte les intérêts du Sénégal. Il y a énormément de choses à revoir. C'est pourquoi nous, nous pensons qu'il faut un changement de paradigme. Voilà. Une petite question de relance par rapport aux ressources naturelles. Vous l'avez dit, mais dans sa sortie également, le Premier ministre Gboun Abdeladion a parlé de contrats publiés, c'est-à-dire que le gouvernement de Makissal prône la transparence dans ce secteur. Mais sur ce point, je l'ai dit et je l'ai répété, le contrat publié, c'est un acte de transparence imposé par la loi. Les contrats doivent être publiés, même si tous les contrats jusqu'au moment où je ne suis pas, ne sont pas publiés. Par exemple, le contrat sur Total, aujourd'hui, nous ne connaissons pas les avenants sur ce contrat-là. Nous ne savons pas les tenailles aboutissantes, alors que c'est clair que dans la Constitution, il est clairement inscrit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc, comment on peut gérer des ressources naturelles qui appartiennent au peuple et ne pas informer les populations sur cette gestion ? Ça pose problème. Mais encore une fois, l'acte de transparence n'est pas suffisant. Parce qu'un contrat qui est léonné, même publié, demeure un contrat léonné. C'est-à-dire qu'on publie un contrat, oui, d'accord, mais qu'est-ce qui est à l'intérieur ? Quand on considère que le contrat ne prend pas en charge les provocations des populations, on ne peut pas dire que oui, parce que c'est publié, c'est une bonne chose. Non. Il faudra que l'on revoie les contrats. Il faudra que l'on fasse en sorte d'avoir, disons, des règles qui puissent prendre en charge les intérêts des populations, qui puissent mettre en avant les intérêts du Sénégal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parmi ces contrats, le contrat de Total, qui a valu à l'ancien ministre Thierno Alassane Salle sa démission, même si le premier ministre parle de l'himozage ? Écoutez, moi, je crois plus à Thierno Alassane Salle. Je pense qu'il a démissionné, c'est tout. Parce que vous êtes opposant ? Non, parce que pourquoi ils ont tardé à le démentir ? Ça n'a aucun sens. Donc, attendre jusqu'à maintenant pour dire non, il a été l'himozé. Ça n'a aucun sens. C'est dans une démarche, pour moi, de dénigrement. En tout cas, je considère qu'il a démissionné. Et même s'il ne démissionne pas, l'essentiel, c'est qu'il ait refusé de poser sa signature sur un contrat qu'il considère léonais. C'est le plus important. C'est ça. J'ai l'impression que vous avez un peu brossé le bilan du président Makisal. Il a tiré son bilan de 6 ans de règne. Il parle d'un bilan totalement positif. Est-ce que vous partagez l'avis ? Bon, un bilan totalement positif. D'abord, il reviendra aux populations d'en juger. Et je pense que dans un pays comme le Sénégal, le minimum, c'est de dire peut-être que j'ai eu à faire. Il y a des choses qui restent. Quand on dit que c'est totalement positif, ça veut dire tout simplement qu'on ne doit plus rien attendre du gouvernement et qu'on risque, bien entendu, de ne pas les voir évoluer sur certaines questions. Non, ça ne peut pas être un bilan totalement positif. Ce n'est pas un bilan positif en réalité. Parce qu'un bilan, c'est sur plusieurs secteurs. On ne peut pas faire un bilan sur un secteur déterminé. C'est sur plusieurs secteurs. Et on n'aura peut-être pas le temps d'en arriver sur chaque secteur. Mais bon, si on prend, par exemple, ce qu'on appelle les acquis. Moi, je considère, en termes de bilan, qu'on mette l'accent d'abord sur les acquis. C'est-à-dire, avant qu'il ne soit là, on avait des acquis sur ça. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il en a fait ? Si on prend sur le plan démocratique. Le président Macky Salle, n'oubliez pas qu'il s'est battu avec nous pour qu'il y ait un processus électoral transparent. Que le premier ministre, que le ministre qui est de l'intérieur, ou en tout cas le ministre qui organise les élections, ne soit pas un ministre partisan. Il a mené ce combat-là avec nous. Aujourd'hui, en 2011, 2010, on a mené ce combat. En 2018, c'est le même combat qu'on est en train de mener. Quand je suis parti à la marche de l'opposition, c'est le constat que j'ai fait. En 2018, on mène des combats de 2011. Ça veut dire que nous sommes dans un recul démocratique. Au sein de l'Assemblée nationale, c'est juste un exemple sur la démocratie. Au sein de l'Assemblée nationale, à un moment donné, moi, quand j'étais député lors de la 12e législature, il n'y avait pas de groupe de l'opposition. Pourquoi ? Parce que la majorité n'en voulait pas. Le président Mackessal n'en voulait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on en arrive à cette situation-là, presque monocolore ? C'est d'augmenter le nombre de députés pour avoir un groupe parlementaire de 10 à 15. Alors qu'en 2001, avec le président Abdelayouad, on a diminué le nombre pour permettre à l'opposition d'avoir un groupe parlementaire. Voilà. Si ce n'est pas un recul, c'est quoi ? C'est un recul démocratique. Ça, c'est sur ce point-là. Qu'est-ce que, du point de vue, j'en ai parlé tout à l'heure, de la gestion du secteur privé, mais avec le président Ouad, par exemple, parce que la comparaison la plus récente, c'est avec le président Ouad. Avec le président Ouad, par exemple, on avait presque retrouvé notre souveraineté sur ce volet-là. Les entreprises privées sénégalaises étaient priorisées et il y avait une diversification. Malheureusement, avec lui, on retourne à la case de départ. Donc, si on nous dit de bilan totalement positif, positif dans quel sens ? Je pense qu'il y a énormément de choses. Maintenant, on peut revenir peut-être sur la baisse du loyer. Tout ça, il y a des choses à dire. Bon, si ça t'intéresse, on pourra en parler. Mais en tout cas, sur chaque point, nous avons des arguments pour vous démontrer. On aura l'occasion de revenir sur le processus électoral, mais on va s'en maintenir à des propos que vous avez tenus pendant votre dernière sortie, si c'est le cas. Vous parlez d'une impossibilité de s'allier à Makisal. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que nous, on ne veut pas ramener les choses à Makisal, Masamba, Mademba. Nous, nous avons une vision qui concerne le Sénégal. Et nous considérons que la vision actuelle qui est portée par le président Makisal est une vision obsolète, qu'on doit mettre de côté. Donc, il n'est pas question d'aller le soutenir ou de quoi que ce soit pour s'inscrire dans la continuité. Ça, c'est évident. Ce n'est même pas à dire, c'est une évidence. Ça relève de l'évidence. Parce que nous, nous considérons qu'il faut aller vers de vraies ruptures. Nous avons l'ambition d'apporter des ruptures dans ce pays-là. Pas l'ambition de suivre quelqu'un qui s'inscrit dans la continuité. Donc, ce n'est pas une question de Masamba, Mademba, etc. Nous devons dépasser les questions de personnes. Nous considérons qu'on doit travailler pour avoir une masse critique de personnes engagées, convaincues, déterminées. Et faire en sorte qu'il y ait un changement de paradigme, comme j'ai eu à le dire. Faire en sorte que les choses changent complètement. Et c'est possible. Parce que nous avons constaté sur le terrain que la majorité des populations souhaiteraient qu'il y ait de vraies ruptures. Est-ce que c'est ce changement de paradigme-là qui vous a poussé à quitter votre famille d'origine, Réoumi, de Idrissésec ? C'est deux choses différentes. Agir ou pas agir, j'allais quitter Réoumi. C'est-à-dire que je pouvais quitter et rester chez moi, ou quitter ou faire quelque chose. Comme moi, j'ai eu un parcours qui m'a permis d'être en contact avec les populations et de mesurer pleinement leur détresse. Je ne pouvais pas mettre de côté mes responsabilités. Je devais continuer le combat. Et on l'a continué à travers le mouvement Agir, qui est un autre cadre. Mais ça n'a absolument rien à voir avec mon départ de Réoumi. Agir ou pas agir, mais Agir existe quand même. Est-ce que Tcherno Vokoum sera candidat à la présidentielle ? Je l'ai dit, je le répète, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Et nous y travaillons. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'ambition, ce n'est pas d'aller s'allier ou de... Ce n'est pas ça l'ambition. En tout cas, si on est obligé de le faire, on appréciera. Mais l'ambition, fondamentalement, c'est qu'on puisse faire les changements qu'il faut. C'est ça l'ambition. Et bon, les changements, nous les connaissons. Nous y travaillons tous les jours. Donc, bien entendu, nous travaillons pour que ces changements puissent s'appliquer. On ne pourra le faire que dans le cadre où on change les choses. C'est-à-dire qu'au niveau des sphères de décision. C'est ça notre ambition. D'accord. Est-ce que pour le politicien que vous êtes, ce n'est pas tout le temps dangereux de parler de manière catégorique ? Quand vous dites que vous ne retournerez pas à Réoumi, que vous n'allez pas vous allier à Makisal, si par hasard, en 2019, on se retrouve pendant le deuxième tour à un duel Makisal, quelle sera la position de Thierry ? On en reparlera. C'est-à-dire que je dis que je ne retournerai pas à Réoumi. Je le dis très clairement. Je ne vais pas m'allier au président Makisal. Je le dis très clairement. Je dis que moi, je considère que dans la vie, il faut avoir des options. Je ne suis pas un calculateur. Je ne suis pas quelqu'un qui ruse. Je considère que nous avons une vie très courte. Dans cette vie très courte, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des ambitions. Voilà. Si ça passe, on saura que ça passe. En tout cas, nous ferons tout pour que ça passe. Si ça ne passe pas, la vie continue. Nous avons notre métier, nous avons notre... Voilà. Nous travaillons. C'est-à-dire que le projet personnel que nous avons dans notre parcours, c'est un projet professionnel. Par contre, le projet politique, c'est un projet au service des populations. Donc, nous, notre orientation, ce n'est pas de dire, nous allons être avec celui-là, ou on calcule pour voir peut-être demain. Non, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans demain, on va essayer. Non, on n'est pas dans ça. Nous, on a une ligne bien claire. Donc, Réumi, je l'ai dit, a été mon parti. J'ai énormément d'amis, j'ai énormément d'affection pour son leader et pour tous les responsables, etc. Je n'ai aucun problème personnel, comme je viens de le dire. Je n'ai pas de problème personnel avec les gens. Mais Réumi, c'est derrière nous. On est en train, on est branchés sur la fréquence agir. Et nous travaillons pour des changements de paradigme. C'est un travail que nous allons effectivement faire. Donc, il n'y a pas à regarder derrière. Maintenant, nous sommes tous dans l'opposition. Nous sommes tous dans l'opposition. Quand il faut discuter, on pourra peut-être discuter. Quand il n'y a pas de... Je ne dis pas que je ne vais pas parler avec Réumi, je ne vais pas avec tel, tel... Non, je ne dis pas ça. Mais, encore une fois, nous, notre orientation, c'est agir. Voilà. Quant au président Macky Sall, c'est complètement exclu. Donc, qu'il soit au premier tour, au deuxième tour, je ne sais quoi. Nous, nous considérons que le président Macky Sall, c'est le symbole de la continuité. Nous n'avons pas de problème de personne. Mais c'est le symbole de la continuité. Or, nous voulons de vraies ruptures. Donc, bien évidemment, je suis à l'aise de dire que nous n'allons pas le soutenir. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas dans des calculs. Si, voilà, donc, ne dis pas ça parce que peut-être que demain... Ben non, notre option, c'est comme aujourd'hui. Tu me dis, tu vas boire de l'alcool. Je ne te dis jamais parce que je suis musulman. C'est tout. Il ne faut pas me faire croire que, oui, demain, peut-être que dans des situations, tu pourras... Non, mais non, non, non. Il faut être clair dans la vie. Moi, je suis clair. J'ai été toujours clair depuis mon enfance. Peut-être que c'est votre calarté qui vous a mené à l'intérieur du pays. On s'est rendu compte que vous avez fait des tournées au niveau... Au niveau national, qu'est-ce que ces tournées ont rapporté ? Qu'est-ce que les populations ont dit ? Non, les tournées sont très instructives. Ça nous a permis de comprendre le pays, de comprendre les prévocations des populations. Et pour en revenir au processus électoral, le parrainage semble le point phare, la com' de la liscote. Le parrainage va être amené à l'Assemblée nationale où le président de la République détient la majorité. Une lecture du mouvement agit. Moi, ce que j'ai toujours dit, très franchement, c'est que le processus électoral, les questions liées au processus électoral ne doivent pas être tranchées par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit entriner un consensus préalable entre les acteurs politiques. On doit discuter d'abord. Et quand on est d'accord, pour respecter la loi, aller à l'Assemblée nationale pour faire passer la loi. Mais l'Assemblée nationale, les deux sont déjà jetés. Tout le monde sait qu'il y a majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Ce qu'il y aura, c'est un forcing. Et c'est ça qui est inacceptable. Donc, c'est la manière dont on voudrait procéder qui est inacceptable. C'est le timing qui ne donne pas du temps à beaucoup de candidats. L'un d'entre eux est en prison. L'autre est exilé, etc. C'est ça qui est inacceptable. Donc, il y a une démarche machiavélique dans ce système de parrainage qui vise à écarter des adversaires. Maintenant, sur le principe, c'est la démarche qui ne m'agrée pas. Mais sur le principe, nous ne sommes pas contre le principe d'un parrainage. Parce qu'il faut que, dans notre pays, que l'on accepte de mettre en avant plus la représentativité que les moyens financiers. On a vu dans des pays où les gens sont adulés et tout ça, mais quand il s'agit d'aller vers des élections, ils sont incapables de pouvoir se positionner. Tout simplement parce qu'ils n'acceptent pas de l'argent de certains lobbies. Voilà. Et ils ne parviennent pas à payer la caution. Donc, qu'on ne mette pas l'accent sur l'argent, parce que tout le monde peut aller chercher de l'argent un peu partout. Il y a des enjeux dans ce pays-là, n'oublions pas. Il y a le pétrole, il y a le gaz, etc. Il y a des gens qui peuvent venir financer pour récupérer des choses. Donc, qu'on ne mette pas l'accent forcément sur l'argent. Donc, le principe de la représentativité, moi, je suis d'accord pour ça. Par contre, il faudra, quand il s'agit du process électoral, il faudra discuter avec les acteurs. On ne peut pas se lever un bonjour, dire voilà, c'est ce que je décide, j'ai l'Assemblée nationale à ma faveur, je vais aller faire passer une loi comme ça. C'est inacceptable. Il y a du ministre qui est un peu peut-être décalé par rapport au temps, mais le ministre de l'Intérieur, Alim Bouindiaï, qui dit qu'il fera tout pour que ceux-là qui vont voter pour le président aient accès à leur carte d'électeur. Une suite de ce forcing-là dont vous faites allusion tout à l'heure. Faisiez allusion tout à l'heure. Moi, je me suis prononcé sur ça en disant je ne sais pas pourquoi... Non, moi, je me suis prononcé sur ça en disant je ne sais pas pourquoi ces propos ont soulevé, ont tollé. Je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est comme si les gens avaient confiance avant, avant qu'ils ne tiennent ces propos. Ils ne l'auraient pas dit, ils l'auraient fait. Ils ne l'auraient pas dit, ils l'auraient fait. Qu'ils l'aient dit, c'est honnête. Il n'y a pas de souci. Mais nous, nous devons savoir qu'ils l'auraient fait de toutes les façons parce qu'il est dans la paire. Il est ministre parce que le président Macky Sall est président de la République. Il va continuer à être ministre si et seulement si le président Macky Sall est réélu. Donc, il en fera son affaire. C'est évident. Ça ne mérite aucun débat, ça. Pour moi, il faut se battre pour que le ministre qui organise les élections ne soit pas de la paire. C'est là où l'on doit orienter notre énergie. Mais pas à dire, oui, ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit, c'est évident. Qu'ils le disent ou pas. Pourtant, pour l'Alliance pour la République, il est impossible aujourd'hui au Sénégal que des élections soient truquées. Tu sais, il est impossible, d'accord, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce qui les empêche de choisir une personnalité indépendante ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? C'est-à-dire que personne ne peut voler les élections. OK. Alors, choisis-nous un ministre, une personnalité indépendante pour organiser les élections. Tu dis non, 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 il faut que la personne qui organise soit de mon cas. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Puisque personne ne peut... Donc, même si tu mets en place une personnalité indépendante, il ne pourra rien faire pour qu'on te vole-toi. Ni voiler l'opposition. Mais mets-le. Mais tu dis non, 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 il faut que moi, je maintiens mon ministre. Non, qu'on ne nous dise pas toutes choses. Les choses se font... D'abord, le jour J, c'est vrai, tout le monde est là, les représentants, etc. Mais qu'est-ce qui se passe le plus souvent ? Ce qui se passe, c'est que dans le processus, on s'organise pour prendre de l'avance sur les autres. On a vu ce qui se passe avec les législatives. En ce qui concerne l'organisation, il y a des gens qui sont venus pour voter. On leur dit non, vous n'êtes pas là, vous êtes ailleurs. Ou bien, ils doivent récupérer leurs cartes. Il n'y a pas de cartes. C'est la foudre à qui ? Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Si le ministre de l'Intérieur fait une rétention délibérée des cartes et fait une distribution choisie, ça pose problème. Quand dans des localités, on dit oui, il n'y a pas le bulletin de tel, il n'y a pas le bulletin de tel, ça ne joue pas sur l'élection, tout ça ? Qui fait ça ? C'est l'organisateur. Et on a eu une expérience sur ça. Donc, plus jamais ça. C'est même triste. Dans un pays qui a une tradition démocratique de plusieurs années, des dizaines et des dizaines d'années, qu'on en arrive à cette situation-là, qu'il y ait des Sénégalais qui ne puissent même pas voter à cause d'une mauvaise organisation des élections. Peut-être un petit commentaire par rapport à l'insécurité qui sévit actuellement et l'Europe des enfants. Les enfants n'ont pas demandé à naître. Un enfant, c'est un innocent. Un enfant doit être protégé. À un niveau, c'est la famille qui s'en charge. À un autre niveau, c'est l'État qui doit s'en charger. Aujourd'hui, la peur est dans le camp des familles. La peur est dans le camp des familles. On a l'impression que les malfaiteurs peuvent faire tout ce qu'ils veulent impunément. C'est ça qui est inacceptable. Et là, j'interpelle l'État. Parce qu'il y a une forme de laxisme qui risque de nous amener à des conséquences qu'on ne pourra pas maîtriser. Je vous donne un exemple. L'histoire des talibis. Il y a eu un laxisme de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle a été la conséquence ? Il y a des personnes, des businessmen ou businesswomen, je ne sais pas, qui vont aller prendre des enfants dans des pays limitrophes pour les faire venir au Sénégal pour que ces enfants mendient. Parce qu'il y a un laxisme de l'État. Alors, si ce laxisme continue sur cette question-là, tu sais ce qui va se passer ? Des gens vont traverser nos frontières, venir prendre nos enfants et les amener ailleurs. Parce que ça, c'est devenu un phénomène sous-régional et même régional. Quand ça s'est passé en Côte d'Ivoire, le président de la République a fait une adresse à la nation. Mais c'est inacceptable. Qui est à l'abri aujourd'hui ? Qui est à l'abri ? On a eu des témoignages où des gens sont venus dans des maisons pour prendre des enfants. C'est inacceptable. Moi, quand je vois des pères de famille, des mères de famille, qu'on leur dit « mouignlène », on tue leurs enfants, on dit « oui, mouignlène ». Les malfaiteurs continuent impunément à faire des êtres. On n'a jamais pris quelqu'un, on n'a jamais arrêté quelqu'un. Et on dit « non, nous n'avons pas le yal », etc. Non, il faut qu'on arrête, il faut qu'on appelle à protéger nos compatriotes, mais plus particulièrement les enfants qui n'ont pas demandé à neuf. On arrive au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à donner ? Juste vous remercier, également vous féliciter pour le travail que vous faites et en profiter également pour dire à vos chers, à ceux qui nous suivent, qu'ils soient sénégalais ou pas, en tout cas, le combat de la jeunesse est un combat qui doit se faire. Nous avons besoin aujourd'hui que cette génération s'investisse. J'ai l'habitude de le dire, nous ne disons pas que les autres générations n'ont rien fait, mais chacun est intervenu à son époque. Notre époque, nous, nous ne devons pas laisser les autres s'en occuper parce qu'ils ne mesurent pas les enjeux. C'est à nous de nous impliquer et de faire le travail nécessaire. Je vous remercie. C'est la fin de notre émission en chandelle qui recevait aujourd'hui Thierno Bokoum, ancien député et leader du mouvement Agir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada